Bonjour et bienvenue sur ZenZone TV, la chaîne télé santé, forme, bien-être et médecine 2 sur laquelle vous êtes définitivement bien. Et avant de commencer cette interview thérapeute, je vous rappelle que vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner, on adore ça. Alors aujourd'hui dans l'interview thérapeute, j'accueille Gwenaëlle Jarre, Gwenaëlle qui est doublement hypnothérapeute. Elle pratique l'hypnose ericksonienne et l'hypnose humaniste, elle va nous en parler, et les thérapeutes de couple. Elle pratique le massage à Bianga et puis également l'Oltaro de coaching. Bonjour Gwenaëlle Jarre, pardon. Bonjour Michel, vous allez bien ? Parfaitement bien. Alors Gwenaëlle, vous êtes installée dans le 44, proche de Nantes et de Rennes, à Guénouvry. C'est bien ça, Guénouvry. Donc vous êtes hypnothérapeute en hypnose ericksonienne que beaucoup de gens connaissent, mais également en hypnose humaniste. Quelles sont les différences entre ces deux approches de l'hypnose thérapeutique ? Alors l'hypnose ericksonienne est dissociante et l'hypnose humaniste, c'est tout l'inverse, on est réassocié. Par exemple, en hypnose ericksonienne, on peut utiliser des mots comme les bras, la main, le corps, comme si le corps déjà ne nous appartenait plus. En hypnose humaniste, on va dire votre corps, votre bras. En hypnose ericksonienne, on peut utiliser aussi la confusion. Et la main droite est plus à droite que la main gauche, si vous êtes gaucher, etc. Et du coup, ça libère, ça permet au mental de s'éloigner et ça permet à l'inconscient d'émerger. On peut aussi demander à l'inconscient d'aller chercher toutes les ressources utiles pour transformer, améliorer, etc. Mais en fait, nous, on ne sait pas trop ce que l'inconscient va aller chercher. Et la personne non plus ne le sait pas. En hypnose humaniste, en fait, ça ne pourrait pas se passer. On ne peut pas utiliser ces techniques. Autant d'un côté, en ericksonne, la personne, elle devient suggestible. Autant on ne peut pas faire ça en hypnose humaniste, puisque la personne est guidée en état augmenté de conscience. Et donc, elle garde le contrôle sur sa thérapie. En fait, elle a un point de vue différent par rapport à son inconscient, puisqu'elle prend conscience. Et c'est elle qui va faire sa thérapie, guidée par le thérapeute, évidemment. Voilà les grandes différences. Alors, quelle problématique vous allez choisir d'utiliser plutôt l'hypnose humaniste ou l'hypnose ericksonienne ? Je dirais que la plupart du temps, j'utilise l'hypnose humaniste en thérapie, parce que je, pour moi en tout cas, je trouve qu'on va plus loin. En fait, c'est un outil que je me suis approprié et avec lequel je suis très à l'aise. Et l'hypnose ericksonienne, je m'en sers le plus souvent pour l'arrêt du tabac. Parce qu'en général, ce n'est pas les mêmes personnes qui viennent me voir pour l'arrêt du tabac ou pour faire de la thérapie. En général, l'arrêt du tabac, c'est en une séance. Alors, ce n'est pas magique et ça ne fonctionne pas toujours en une séance. Mais c'est ce qu'attendent les gens. Donc, l'hypnose ericksonienne, plutôt pour le tabac et le reste, j'utilise l'hypnose humaniste. Pour le tabac, vous dites l'hypnose ericksonienne. Mais alors, comment vous pratiquez ? Quel est le protocole de l'arrêt du tabac avec vous, Bonadja ? Alors, il y a un temps d'écoute et un temps d'échange. Je pose beaucoup de questions pour connaître le rapport qu'a la personne et aussi qu'elle en prenne conscience. Vous voyez, par exemple, quand je demande à la personne combien de cigarettes vous aimez encore, vous appréciez, et finalement, les gens se rendent compte que très, très peu. Et ça permet aussi de lâcher prise parce qu'arrêter de fumer, c'est stressant. Le fait de penser qu'on va arrêter de fumer, déjà, ça fait stresser les gens. Et donc, on fait un point là-dessus et je pose des questions un peu dans tous les domaines qui touchent, par exemple, à ce stress ou à la vie de la personne. Et à ce moment-là, j'avise après, je choisis la technique qui va être la plus appropriée. Et d'une manière générale, l'arrêt du tabac, vous le pratiquez en une, deux, trois séances plus ? En général, une séance. Mais je laisse toujours la porte ouverte et je dis parfois, il en faut davantage. D'accord. Alors, l'hypnose pour maigrir. Alors, l'hypnose pour maigrir. Vous savez qu'on ne grossit jamais par hasard. Il y a toujours une origine inconsciente à ça. Pourquoi ? Certaines personnes sont attirées naturellement par des haricots verts et des crudités, alors que d'autres vont être attirées par des sucreries, des pâtes, des hamburgers. Inconsciemment, en fait, vous savez, le corps nous envoie des messages, c'est un peu comme des métaphores. Il y a des pistes très différentes. Là, je peux en énumérer quelques-unes. Par exemple, une personne qui a vécu des abus sexuels va prendre du poids pour éloigner les hommes. La nourriture, elle devient comme un refuge pour certaines personnes. Pourquoi certaines personnes, quand elles sont stressées, elles ne peuvent plus manger, alors que d'autres, elles vont avoir besoin de manger cinq fois plus ? Si on parlera tout à l'heure des blessures, mais par exemple, si c'est la blessure de l'humiliation qui s'exprime, une blessure inconsciente, eh bien, en fait, on va provoquer la honte, on va ressentir de la honte. Et dans ce schéma-là, on est en train de rejouer la blessure de l'humiliation. Voilà, il y a plein de pistes inconscientes. Donc, il y a un dialogue, il y a beaucoup de questions. Et puis ensuite, c'est de la thérapie. Et là, il faut plusieurs séances. Alors, j'utilise deux outils pour ça. Le premier, c'est les informations inspirées de la méthode Chathémy, qui visent déjà à réguler le taux de sucre pour éviter les envies incontrôlables. Ça, dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, là, on va aller à la rencontre de ces mémoires blessées qui nous poussent à manger, qui nous poussent à prendre du poids. Vous êtes, Gwenaëlle, également spécialisée en thérapie symbolique avancée. De quoi s'agit-il ? Oui, la thérapie symbolique avancée, elle a été créée par Patricia D'Angeli-Locker. Elle est utilisée en hypnose humaniste. En fait, quand on est en état augmenté de conscience, on a accès à ces archétypes. Alors, les archétypes, ce sont des sous-personnalités. Ce sont autant de voix qui s'expriment dans un dialogue interne. C'est par exemple, lorsque vous êtes à une réunion, vous participez à une réunion, vous avez envie de prendre la parole et quelque chose vous empêche de le faire. J'ai peur, j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'avoir honte et le stress augmente. Ça peut même provoquer des angoisses. Eh bien, c'est un archétype là qui nous parle et qui nous bloque. Cette pensée nous bloque et elle nous empêche en fait d'être heureux dans la vie parce qu'on a toujours des limites comme ça. Ces archétypes, ce sont des blocs mémoires qui sont, comment dire, qui nous influencent, qui influencent notre vie, nos comportements. Et si ces blocs mémoires sont blessés, alors ça va être important d'aller les soigner. D'accord. Vous avez prononcé le nom de Olivier Locaire qui est l'inventeur de l'hypnose humaniste. C'est lui qui vous a formé ? Oui, oui, oui. En fait, Olivier Locaire a créé l'hypnose humaniste et sa femme, Patricia D'Angélie Locaire, elle a créé la TSA. Oui, c'est lui qui m'a formé. J'étais formée à l'IFHE à Paris, oui. Voilà, et vous ne vous arrêtez pas là, Bonnet, vous êtes également formée au tarot de coaching. Je connaissais le tarot de Marseille. Qu'est-ce que le tarot de coaching ? Est-ce que vous l'insérez dans vos sessions, vous l'intégrez dans les outils que vous utilisez ? Oui, alors avant de parler du tarot de coaching, Michel, j'aimerais parler, je n'ai pas abordé les blessures inconscientes puisque c'est en lien aussi avec la TSA et l'hypnose humaniste. Donc, en fait, les blessures inconscientes, les plus connues sont les cinq que décrit Lise Bourbeau dans son livre, les cinq blessures de l'âme. Donc, il y a l'injustice, l'humiliation, l'abandon, etc. Et j'ai été formée avec l'Essie Lichemille, on en répertorie 15 blessures. Donc, ces blessures, en fait, elles se sont créées avant l'âge de sept ans et elles conditionnent nos comportements, nos choix, nos décisions, même notre attirance vis-à-vis d'un partenaire. Ces blessures, en fait, elles ont trois manières de se vivre. On la rejoue, on la refoule ou alors on la sublime. C'est-à-dire que ces blessures, elles sont responsables de nos qualités et aussi de nos défauts. Par exemple, dans la blessure de l'abandon, les trois manières de la vivre sont celles-ci. Soit je vais à mon tour, en tant qu'adulte, abandonner mes amis, ma famille, pour les meilleures raisons qui soient et ce que je pense. Par exemple, je vais investir 200% de mon temps dans le travail et du coup, je ne vais pas passer du temps avec mes amis, avec ma famille, avec mes enfants. D'une certaine manière, je les abandonne à mon tour. Soit je vais attirer à moi le partenaire avec lequel je vais me sentir abandonné. Et soit du coup, je sublime, on dit on sublime cette blessure et on en fait une force. Et dans ce cas-là, je suis un excellent médiateur. J'aime réconcilier, je suis douée pour ça. Là où il y aura des crises entre deux personnes, je vais venir comme un pacificateur. Voilà, donc toutes ces blessures, il y en a 15 en tout, elles expriment un profil de nous et elles nous permettent soit de les vivre différemment et quand elles nous font, quand elles nous blessent, quand elles nous font souffrir, nous ou même notre entourage, eh bien, ça va être important d'aller les soigner et on les soigne avec la thérapie symbolique et l'hypnose humaniste. Voilà. Alors, Gwenaëlle, vous diriez qu'on a tendance à reproduire, répéter les schémas les moins agréables, les moins bons de notre enfant, de notre adolescence et puis peut-être de notre vie. Oui, alors, c'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs et ça me fait penser aussi justement à la thérapie de couple. C'est très clair dans la thérapie de couple, vous savez, les étapes d'évolution d'un couple. Par exemple, on a le couple romantique, à cette période de vie, à cette période-là, en fait, les couples tombent amoureux. C'est la période où on dit que l'amour rend aveugle. Elle est fantastique, cette période. Toutes nos hormones sont en ébullition. C'est parce qu'on est même. On tombe amoureux, on se trouve en même. C'est l'époque. C'est l'époque, le printemps. C'est la saison des amours, d'accord. C'est la saison des amours, voilà. Donc, on a plein d'énergie, on ne pense qu'à l'autre et l'un et l'autre révèlent le meilleur de l'autre, voilà. Et puis, la relation s'installe dans un quotidien et à ce moment-là, les masques tombent et on prend conscience des défauts de l'autre. Et l'autre appuie sur nos blessures sans vraiment le vouloir. C'est à ce moment-là où on dit souvent, le couple dit, on n'arrive plus à se comprendre. Et on a même l'impression que l'autre dit ou fait des choses pour nous embêter, pour nous faire du mal. Et à ce moment-là, les conflits s'installent. Soit le couple fonctionne d'une manière dominante, dominée, avec des périodes de culpabilité, des sentiments d'infériorité. La vie est faite de compromis, de sacrifices. Soit on opte pour une stratégie de fuite. À ce moment-là, l'un des deux pourrait trouver un amant, une maîtresse. Soit s'investir dans du développement personnel, par exemple des activités à l'extérieur. Soit le couple peut rompre à ce moment-là. Et c'est là où je rebondis sur ce que vous me disiez, les schémas répétitifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut retomber amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre, qui paraît complètement différent. Et pourtant, l'histoire se rejoue. Au début, c'est super, c'est fantastique. Et puis après, le schéma reprend. Le schéma, du coup, reprend. Et puis, on retombe sur les mêmes choses. Et sur les mêmes douleurs, la même souffrance. Et à ce moment-là, c'est là qu'intervient la thérapie de couple. Le couple prend conscience alors que l'autre réagissait au mieux avec sa blessure, avec sa douleur et qu'il ne faisait pas les choses pour nous embêter. On prend conscience aussi de sa souffrance l'un et l'autre. On revient un peu sur le passé. Et puis, l'autre ne devient pas un thérapeute. Mais juste, il accompagne l'autre. Et on voit un peu l'amour renaître, la complicité qui se recrée. Et on part sur des bases plus saines. Le couple devient créateur. Il est beaucoup plus stable et beaucoup plus fort. Donc, vous confirmez qu'on peut retomber amoureux ou amoureuse de la même personne. Oui, à condition qu'il reste encore de l'amour. Parce que parfois, ce n'est pas magique. Et si les deux partenaires ont attendu trop longtemps, c'est une étape qu'il faut accepter et qui est parfois meilleure que de rester et de s'efforcer et de vivre dans le conflit. Mais je pense que, vous savez, c'est un peu comme une batterie. Quand il reste un peu d'amour, le si peu qu'il reste, on peut recharger les batteries et faire en sorte que les choses repartent. Et c'est vrai qu'être heureux en couple, ça facilite la vie quand même. Et c'est bon pour tout le monde. Ce n'est pas plus mal, effectivement. D'être heureux, soyons heureux. Même sans vivre caché, ce n'est pas obligatoire. En thérapie de couple, vous utilisez quel outil ? La geste de thérapie, peut-être ? Non, toujours l'hypnose humaniste. Alors, la première séance, c'est une séance commune où je reçois les deux partenaires. Il y a un dialogue et je fais en sorte que chacun a un temps d'écoute égal. J'attends, je leur pose des questions. Qu'est-ce qu'ils attendent, etc. Où en sont-ils ? Et puis ensuite, il y a un travail individuel pour chacun des deux. Et là, je vais utiliser l'hypnose humaniste, l'ATSA pour aller voir ces blessures inconscientes. Et puis, la dernière séance, c'est une séance commune où je retrouve les deux partenaires. Et là, on fait un bilan, on table sur leur projet. Et déjà, il y a des petites étoiles qui s'entillent dans les unes des deux. On est un petit peu, lors de cette dernière séance, un petit peu dans la visualisation commune. C'est ça ? Alors, je reviens sur le fameux tarot de coaching. Je veux savoir, je veux savoir. Alors, d'abord, je ne suis pas voyante ni médium. Le tarot, il a été développé, on dit à peu près autour du XIVe siècle. Et au départ, c'était un outil de développement personnel, avant d'être un outil de prédiction. Le tarot de coaching nous offre de prendre notre destinée en main, plutôt que de prédire notre avenir, plutôt aussi que de la subir. Par exemple, la question ne sera plus, est-ce que je vais rencontrer un partenaire ? Mais elle sera, comment faire pour rencontrer le partenaire idéal ? Elle ne sera plus, comment va évoluer mon entreprise, mais comment faire pour que mon entreprise connaisse un nouvel essor ? Donc, voilà, le tarot de coaching, il nous accompagne pour ne plus subir. Souvent, les gens aiment que je leur fasse un tarot de prédiction. Et en fonction de la situation, puisqu'on sait où on va, on a posé les bases, et bien le tarot va venir nous dire comment faire pour améliorer. Par exemple, je sais où je vais, je sais qu'à un moment donné, je vais rencontrer un torrent, ou je ne sais pas, une route qui va être accidentée, etc. Maintenant, je le sais, alors qu'est-ce que le tarot me conseille de faire ? Est-ce que j'ai des outils ? Est-ce que je peux prendre une autre route ? Est-ce qu'il faut que j'y aille plus doucement ? Et puis, vous savez, quand c'est le tarot qui donne un conseil, ça résonne. Parce qu'en tant que thérapeute, on n'a pas à donner de conseil. Nous, on est juste là pour accompagner l'autre à trouver sa solution. Et puis, moi, je pourrais donner un conseil, la mère un autre, la voisine, la boulangère, etc. Mais personne ne sait vraiment qui est, quel est le meilleur conseil pour la personne. Quand ça vient du tarot, puisque la réponse, voilà, c'est d'elle, de son naissance, eh bien, ça résonne beaucoup plus. D'accord. On va parler du massage. Les massages, il y en existe de toutes sortes. Il y en a, je ne sais combien, 20, 30, 50 différents. Vous, Gwena El-Jar, vous pratiquez le massage à Bianga. Bianga, qui est-il destiné essentiellement ? Comment se passe ce massage, cette technique de massage ? Alors, le massage à Bianga, c'est un massage indien qui dure 1h15. Vous êtes allongé sur une table avec une couverture chauffante. C'est un massage énergétique qui couvre tout le corps, de la tête jusqu'au pied. J'utilise une huile de massage tiède. Donc, c'est un massage énergétique qui est destiné à toutes les personnes qui ont besoin de lâcher prise, par exemple, parce qu'il y a un grand sentiment de bien-être. C'est aussi pour les sportifs, parce qu'il y a un relâchement musculaire. Et alors, une chose dont je ne m'attendais pas, mais les sportifs disent que la fréquence du poux est plus basse et ça dure dans le temps. Il a aussi une influence sur le sommeil. Le sommeil est bien plus réparateur. Les gens disent qu'ils dorment mieux aussi. Et puis, ça dénoue les nœuds émotionnels. Il n'est pas rare que des émotions remontent au moment du massage. Vous consultez en cabinet, mais également en téléconsultation à distance. Oui. Alors, on peut très bien faire de l'hypnose en visio. Je l'ai fait déjà plusieurs fois et c'est tout autant efficace. Et aussi, on peut faire du tarot en vision. C'est-à-dire que tant que la personne est en face de moi en vision et qu'elle se concentre, je peux faire le tarot, le tirage à sa place et ça marche tout aussi bien. Voilà. Donc, pour retrouver Gwanaël Jarre, un site internet qui va s'afficher, hypnoseguemene, sans accent, en minuscule, attaché, .com. Alors, ce qui nous ferait plaisir, c'est que vous puissiez commenter, partager et liker. C'est important pour le référencement et on répondra à tous les commentaires, c'est promis. Gwanaël Jarre, merci d'avoir accepté notre invitation sur Zen Zone TV. Merci Michel.